Bonjour, je suis Maud. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un bouquet de pompons. Je vais te montrer comment réaliser son appareil à pompons avec trois fois rien pour arriver à ce magnifique bouquet final. Ça faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo sur ma chaîne, je m'en excuse malheureusement, la santé prime avant tout. La prochaine vidéo, ce sera de la couture, ce sera la réalisation d'un kimono sur mesure, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Il te faut des pelotes de laine de différentes couleurs, un vase, une paire de ciseaux de couture, une paire de ciseaux papier, un morceau de carton, une règle, un compas, une pince et des tiges métalliques. La première étape va consister à réaliser l'appareil à pompons car je n'ai pas d'appareil. Prends ton morceau de carton, tu as réglé ton compas. Si tu veux la même taille de pompon que moi, je te conseille un rayon de 4 cm pour avoir des pompons de 8 cm de diamètre. Reporte ensuite ce rayon sur ton carton pour réaliser deux cercles de 4 cm de rayon. Tu peux faire quatre cercles pour avoir deux paires d'appareils à pompons car l'inconvénient aussi du carton, c'est que ça s'abîme très vite. Reprends ton compas et ta règle pour prendre un rayon de 1 à 1,5 cm. Trace ce cercle à l'intérieur du premier. Avec tes ciseaux, tu vas découper tes cercles de carton. Ensuite, découpe également le cercle du milieu. En coupant ton cercle de carton avec tes ciseaux pour atteindre le milieu de celui-ci. Ça nous laissera une ouverture pour faire passer la laine plus facilement. Prends ensuite ta pelote de laine et tes deux cercles de carton positionne le premier sur le deuxième et on va les attacher ensemble. Il faut bien que l'ouverture de tes deux cercles de carton soit positionnée l'un sur l'autre. Prends ta pelote, fais la passer dans les deux cercles et fais un double nœud. Puis, tu vas enrouler ta laine pour recouvrir tout le cercle en la faisant passer par l'ouverture. N'hésite pas à écarter un peu ton ouverture pour faire passer la laine plus facilement. Repasse plusieurs fois au même endroit pour avoir une épaisseur de laine suffisante sur l'appareil à pompons. Une fois que ton cercle est rempli de laine, coupe ton fil de laine. On va maintenant découper la laine tout autour du cercle en écartant bien les deux cartons pour découper au milieu des deux cartons. Utilise pour cela des ciseaux de couture, ce sera bien plus simple. Maintiens avec ton autre main la laine pour qu'elle ne bouge pas. Et ainsi, tu découpes avec tes ciseaux de couture la laine tout autour des deux cercles. Et voilà ! Maintenant, coupe un fil de laine assez long, à peu près 25 cm, que tu vas faire glisser entre les deux cartons. Fais bien attention au niveau de l'ouverture. Il faut bien que ton fil passe entre les deux cartons. Puis fais un nœud, serre bien le nœud, puis fais un double nœud. Enlève les deux cercles de carton, puis coupe les fils qui dépassent du pompon pour harmoniser celui-ci. Et voilà ! Il ne te reste plus qu'à ajouter une tige. Munis-toi d'une tige métallique. Pour ma part, je les ai achetées à Sostrine Green. Donc prends ta tige métallique et ta pince, plante la tige dans le pompon et fais en sorte qu'elle tienne bien. Et coupe la tige à la longueur souhaitée, selon la taille de ton vase. Tu as enfin ta première fleur. Tu peux varier les couleurs et la laine, car elles n'ont pas toutes le même rendu. Ça permet ainsi de faire un bouquet varié et original. Là, j'ai utilisé une laine fil douce, de fil d'art, qui rend le pompon plus compact, semblable en fait à une fleur boule de neige. Il ne te reste plus qu'à faire tous les autres pompons ! Pour ma part, j'ai récupéré un vase qui était un petit peu abîmé, donc j'ai décidé de le poncer. Musique Puis, de le repeindre avec deux couches de peinture. Musique Et puis j'ai ajouté une couche de vernis incolore mat. Musique Musique Et voilà mon magnifique bouquet automne. Tu peux bien évidemment utiliser tes laines de différentes couleurs si tu souhaites, par exemple, changer ton bouquet selon les saisons. Mais également, tu peux réaliser ce genre de bouquet pour un mariage, pour un anniversaire, pour tout autre événement. Ça peut être super sympa, surtout que tu peux le garder à vie finalement. Si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à me le faire savoir et puis à m'écrire un petit commentaire. Je te répondrai avec grand plaisir. Et puis si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Et moi, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Musique Musique Sous-titrage ST' 501